... 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 J'hésitais en vrai à pick IZERA, je pense qu'il n'y avait pas eu mecha dans la game, en plus de bet, je prenais IZERA. On a XQN dans la game avec nous, Friterus aussi. C'est de l'anglais. Samedi c'est mon mariage, je vais vous décaler au Liège. Bah écoute, j'espère qu'elle dira oui, ou qu'il dira oui. Écoute. ICH, Bida Roi, l'ICH. Le Liège, c'est tous les mois, mais là c'est le dernier de la saison. Il y en aura eu neuf cette saison, cette année. Ah mais c'est peut-être son smurf, c'est le smurf d'XQN. Je crois qu'il joue pas sur son main, il est sur son smurf. C'est pas cool d'ailleurs pour moi, parce que c'est à dire qu'il me rapporte beaucoup moins de points. Là c'est comme si c'était un mec qui a, je sais pas combien il a de code sur son smurf, 12500, autre genre 122005. Vraiment. Donc ouais c'est moins bon pour moi de tomber contre XQN, c'est pas du tout rentable. On va prendre le bloc. XQN il est maudiant au tournoi ? Non, ça s'appelle la variance. Ça s'appelle la variance et quand tu joues des tournois sur 3 games ou même sur 10 games, c'est rarement le meilleur entre guillemets qui va gagner. Donc voilà. Là où tu vois vraiment les top joueurs, c'est la régularité en ladder sur plusieurs saisons. C'est pour ça que XQN est vraiment très très chaud. Si tu le détruis, tu vas gagner plus de points ? Non, vu que c'est pas son compte principal. Ça m'arrange pas tellement de tripler ça maintenant. Par contre, il y a mon douche-free, il est cherché à 3. Ouais. Il a hub, donc je peux garder en masse sauf si j'ai esprit combatté. Je pense que je prends ça pour le côté ral d'agonie. Par contre, si j'ai esprit, je vais devoir le jouer. C'est chier. Bon, il aura le board vide, donc ça procra au prochain tour. On va mettre frappe vena. Je pourrais hop, mais ça va casser ma curve. Non, on va juste faire ça, garder ça en main. Ok. Je le joue pas. Au moins, il prend pas les boosts de momie. Je me dégâte moins, mais si on a une quête où il faut jouer à pirate, on avancera de haut. Ou même à Woké. Le problème de hub, c'est que ça va mal se mettre. Je vais pas pouvoir reprendre le tour d'après. Le tour d'après, je suis un peu forcé à hub. Je pense que prendre 3, ça me va. On va voir la quête. On a déjà retenu de plus, ça se fait, grâce à ça. Dague ritual. Je vais ça avec pirate ou murloc. Jouter 10 cartes dans votre main. Ça, c'est beaucoup. Dague ritual, le truc, c'est que je peux avoir un gros serviteur. Ouais, dague ritual, ça va être bien. Dague ritual, on peut essayer de faire un gros mecha ennuyeux, tout ça. Jouer avec Katgar et pour tricashurlade. J'aime bien dague ritual. Good dague ritual. C'est vrai que pirate ou murloc, on va un peu traîner ta vente 2 et choper des Ralagonie et des pirates murlocs, du coup. Possible. Probablement. Probablement. 30 golpes, prunes couvertes, c'est abusé. On est d'accord. C'est pas horrible du tout, mais ça, je pense. Ouais, 30, c'est abusé. Il y a une douille. C'est murloc ou pirata, je crois, la quête. Il y a un pirate, autrement, je prends ça. Il faudrait bien que mon tremette, quand même. Je pense, oui. Il y avait le murloc aussi, mais... Comme ça, c'est très bien. Petit esprit. Ah, allez. On a le venant, en plus. Je ne sais pas si le tracker tient compte de la toxie, là. Je ne suis pas sûr que le tracker tenait compte de la toxie. Dommage, mais je suis persuadé que le tracker ne tenait pas compte de la toxie, parce que c'était beaucoup plus serré que ce qui est affiché, là, je pense. Clairement, clairement. Mais bon, en fait, de perdre ici, ce n'est pas très important. Enfin, ce n'est pas drame, en tout cas. Du coup, là, on cherche pirate, murloc et derral d'agonie, ce qui n'est pas le cas ici. Est-ce que... Est-ce que je ne ferais pas du roll pour trouver ? Roll double achat, et pas de secret. Murloc, pirate, derral d'agonie. Elle chope de merde. Full taverne 1 et taverne 2 et aucune synergie. Murloc, c'est insane. Contre le reste. Murloc, pirate. Râle d'agonie. On cherche, genre... C'est facile, on tire des cartes qu'on veut, là. On va prendre ça. Tant pis, pour pirate, go faire ça, je pense. Le placement, par contre, n'est pas fou, je crois. Parce que, bon, si je valide rapidement, mais que je n'ai pas mes... Mes rails d'agonie, c'est cher aussi. Notamment du mecha. Tu vois, t'es sexy. Ouais, mais j'ai besoin de rails d'agonie. J'hésitais à freeze, mais j'aime bien avoir deux bons trucs dans le shop direct. Ah, nice. Nice, nice, nice. Ok. Valider, et du coup... Bah, après, j'ai besoin que d'or, du coup. Je n'ai besoin que de A. Et je peux roll pour des rails d'agonie. Je pense que ça le plaît. Après, je peux appuyer au power, mais pour le moment, j'ai que deux rails d'agonie. Ce qui ne m'arrange guère. Je déteste cette carte. Je la déteste. Je ne la veux pas. Ça va être trop chiant après, quand je joue pour Tricaché. Ça va m'emmerder toute la game. Toute la game, ça va me trigger, ça. Je ne vais pas la prendre. No way. Pire carte. Non. Non. Hum. A cause du ripop 2-2 t'aimes pas le démon, c'est plus compliqué, ça va être trop chiant en late game. En fait en late game je vais vouloir essayer notamment de proc portrait caché. Avec ça taunter et si c'est le démon qui proc c'est terrible. Tu vas voir en late game si j'ai le setup mais ça va trop mal se mettre, ça va bloquer trop de synergies. Par rapport au portrait caché. Mais si tu vois pas ce que c'est le portrait caché ça va être compliqué de t'expliquer. Le problème c'est que je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hum. Ok. J'hésite à prendre 4 mais du coup on va faire ça. Go chercher un sac au prochain tour. Pour portrait caché en gros c'est le premier serviteur qui se fait attaquer, invoque une copie. Et si j'ai un giga golem des moisseaux, tonté, ennuyeux module tout ça, j'ai envie que ce soit lui qui se fasse taper et pas l'autre. Et en synergie avec 4 gares et tout mais c'est un setup bizarre. Les setups 4 gares portrait en général les gens connaissent, enfin certains ne le connaissent pas du coup. Si tu le vois pas je pourrais pas t'expliquer en vrai. Il y a des trucs qui vont t'échapper. J'espère qu'il est pas trop nul parce qu'il faut que ça meurt là. Heu. Heu. Non, 4 gares procs pas avec la quête qui évoque le serviteur qui a le plus de HP. Par contre, 4 gares procs avec le portrait caché d'Akazam Zarak. J'aurais dû réfléchir à ce que je peux aller chercher à O6 peut-être. Si on gagne de peu, moi ça me va hein. Voir égalité. Si on perd c'est un peu dommage mais c'est pas un drame. Ce qui est important c'est qu'on procre bien les radagani notamment. Mais si on peut éviter quand même de perdre c'est mieux. A droite. Ah mais c'est à l'eau de retaper, ok nice. Ok nice. En vrai 6 il y a grand compter mais le problème c'est que j'ai hooker à l'agonie comme lui. J'ai pas d'entre-loopers donc c'est moins bon. En 6 il y a Omega qui est bien mais c'est tout. Bon je simplifie un peu mais c'est pas loin quoi. En 5 Vaiford est théoriquement bien sauf que j'ai pas d'Heroine pour le moment. Du coup c'est moins bien. Mais c'est censé être bien. Puis bon je suis censé chercher de l'ennui haut etc. Pour que lui soit big et jouer vraiment là dessus. Mouais 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 mouais. Au pire je peux même jouer aussi avec un Kangor qui est acceptable à la limite. Moureuzon Moureuzon Il y a quand même quelques heures à l'agonie. Psst, il faut faire foutre. Il ne faut pas te faire foutre. Je n'ai pas vraiment qu'un aéropower pour assurer, tout simplement. Virer ça, poser hiral et aéropower. Si on a l'esprit, je le prends. Autrement, on prend de la temp... Enfin, genre piège ou quoi. Est-ce que je suis devant ? Je pense que oui, j'ai envie de prendre quand même l'esprit. J'ai envie de prendre l'esprit. Tout ça. Merci pour les 6 mois, JC. Merci à toi. Donc là, on cherche héroïne, ennuyo, menace, ce sera défecto éventuellement. Mais bon, on n'est pas encore sans bord. Est-ce que tu parles à Voix out en stream quand tu joues ? Non, 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 du tout. Justement, en vrai, je le fais en stream, mais clairement, je joue mieux quand je ferme ma gueule et que je focus sur ma game. Ça utilise quand même des ressources de réfléchir à ce que tu vas dire, parler, etc. Même si forcément, je le fais par habitude. Je suis quand même plus à l'aise de jouer sans parler. Il me met cher là quand même. Il était bien big, le monsieur. Après, on a quand même des chances de gagner. Mais bon. Il est bon, il est bon. On a une paire là-dessus. Je ne pense pas prendre ça parce que je cherchais héroïne, mais autant prendre la paire par contre, je pense. Ça, héroïne, ennuyo. Dynamiteur, ce n'est théoriquement pas une bonne idée parce que je cherche absolument l'ennuyo. Mais en attendant... Il y a un monde, il y a un monde. Disons que pour le moment, c'est bien. Après, ce ne sera pas bien par la suite. Mais pour le moment, ce n'est pas déconnant. Non, ça ne marche pas avec l'europower livre de cuisson. Ah, il l'a. Il va prendre cher là. Sadness. Voilà le plan qu'on voulait faire. Et derrière, l'idée, c'est qu'on peut faire la même chose avec 4 gars et virer encore un serviteur. Enfin, 2 serviteurs du coup. Et là, du coup, je suis giga boss. Donc, il ne faut surtout pas taunter d'autres serviteurs. Il n'y a que lui qui doit être taunter. Et on va le booster avec l'humanité qu'on trouve. Et si on trouve 4 gars, on le garde en main. On pourrait rentrer aussi héroïne. Mais dans l'idée, là, si je trouve 4 gars et que je suis contre un mec que j'ai envie de tuer, je virerai 2, je rentre 4 gars et je suis encore beaucoup plus fort. Tu n'as pas forcément... Miroir avec ton gros pouvoir ? Non, mais c'est genre quasiment une chance sur deux. Peut-être un rien moins. Je crois que ça doit être genre 2 sur 5, quelque chose comme ça. Donc, quand ça arrive, c'est trop fort. Et quand ça n'arrive pas, le board n'est pas dégueu. Et puis, tu prends un serpent ou quoi. Ça t'arrive à trouver. Tous les boosts que je vois, je lui mets. Vu que c'est du potentiel x2. Peut-être que je prends ça en mage, je vire la momie, je pose le plaldo et j'ai repuer. Et si je n'ai pas mon secret, je joue ça. Ouais. Ok, on peut poser. Go ! J'ai peur de Leroy. Je sais que Leroy, c'est très très chiant. D'où l'importance d'avoir le portrait. Comme ça, au moins, tu as deux gros gros serviteurs. Ouais, cette strat avec la copie du meilleur serviteur est incroyable. Clairement, avec Adam's Axe, tu peux avoir le gros serviteur avec. C'est encore mieux. Tout à fait. Et malgré ça, je ne suis pas si loin. Si j'avais eu le portrait, je le défonçais. Clairement, avec le portrait, je l'allumais. Et sans le portrait, avec le Leroy qui snipe, c'est ok. Des fois, l'échelle d'Ultra cool. Oui, oui, clairement, clairement. Le problème de frappe venace, c'est que vu que j'avais la fucure de Mekka, ça allait être pas fou. Frappe venace contre Mekka, je n'ai même pas trop l'idée. Heroine, j'aime bien. On ne veut pas de taunt, on ne veut que lui de taunt. Pour ça que Leroy est chiant contre nous, c'est parce qu'on est censé jouer avec un gros taunt. Mais bon. C'est le plan. Raté. On va dodge le Leroy. J'espère. On va reprendre Matrice. Après, on peut prendre Rédemption et mettre Heroine first. Le problème, c'est que s'il tape premier, c'est chiant. Non. C'est quand même le Rhal d'Agonie qui va proc'avant. Donc, ce sera quand même l'Heroine qui procréent 100%. Pourquoi tu ne fais pas ton grand pouvoir avant de commencer ton tour ? Comme ça, tu n'as pas le secret que tu veux, tu peux mieux aviser, non ? Parce que si j'ai un play où je dois vendre, acheter, il me reste tout pile un gold à la fin parce que j'ai revendu le dernier serviteur que j'ai acheté. C'est chiant. En gros, il y a des setups où le gold que tu as pour Hero Power, c'est le gold que tu récupères en vendant, entre guillemets. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, ça fait deux fois qu'on se fait l'Heroine de la tête, ce qui est plutôt relou. Mais bon, si j'ai Portrait Caché, c'est moins gênant. Surtout avec Khadgar, du coup, parce que j'aurais trois gros golems et ça ne poserait pas de problème. Donc, on est toujours à la recherche de ce petit golem des moissons dans le shop. Bon, malgré ça, je suis quand même devant, d'ailleurs. Malgré qu'on n'a pas eu le bon secret et qu'il y a l'Heroine en face. Et dans tous les cas, j'ai le bloc. Bonjour, yes, calma. Bonsoir, plutôt. Il ne faut pas laisser scale xqn, parfait. Sorry, bro. Ok. Khadgar. Genre là, si j'ai Portrait Caché, je peux très bien virer. Il faut que je vire trois. Si je veux jouer avec Khadgar, il faut que je vire trois. Mais après, l'idée, c'est de jouer avec Khadgar Doré et je vire quasiment tout mon board. Moi, mon plan, à terme, c'est Khadgar Doré et je vire la moitié de mon board. Attendez, avec Khadgar Doré, j'en virerai combien ? Je dois... Ça fait combien de repop ? Ça fait trois, trois, quatre, cinq. Il faut que je laisse trois slots de livre avec quatre Khadgar Doré. En comptant le Khadgar, ouais, ouais, je vois, je vois. Ok. Je vois typiquement, là, l'order, il est important. Je fais ça. Ensuite, je fais ça. Jiropoeur. Raté. Euh, bah, rédemption, du coup. Après, je peux faire rédemption quatre Khadgar, mais bon. Le problème, c'est que s'il a l'eau de secret, c'est chiant. Gossah. Pas de vaille fendre. Qu'on droppe le Khadgar quand même. Si tu fais l'euro pouvoir, ta game est terminée ? Bah non, regarde, depuis tout à l'heure, je gagne mes combats. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Depuis tout à l'heure, j'ai pas le secret que je veux et vous me parlez que ma game est pliée si j'ai pas le bon euro pouvoir. Non, la synergie est broken, mais si j'ai pas, j'ai quand même un court jeu correct. Genre, littéralement, ça fait trois tours que j'ai pas le bon euro pouvoir, j'ai perdu moins 8, j'ai gagné et j'en gagne encore ici. En tout cas, je suis devant. Sachant qu'en plus, les mecs ont des Leroy qui a hard counter à ma compo. Donc, j'ai pas le bon secret, je me tape des counter, je perds et tu me dis ta game est pliée si t'as pas le bon euro pouvoir. Quoi ? Si tu vas en 3, oui, mais je vais pas le faire là. Je vais vendre dans un timing où c'est la finale, j'ai peur de mourir et j'ai trouvé le bon secret. Je vais pas vendre sans avoir testé le secret avant. Je suis pas fou. Si je fais le setup, c'est un cas particulier, tu vois. Après, forcément, si je suis devant et je me fais fumer la gueule, c'est moins bien, quoi. C'est sûr, ça n'aide pas. Non, la quête ne prend pas deux fois, ça copie meurtre, ça, non. Ok. Genre là, si j'ai le portrait, c'est bon, le board, il est full. Petit portrait. À moins qu'on se prenne un zap là-dessus, quoi. Bam. Portrait. Là, le counter, c'est le zap, mais bon. Est-ce que les gens vont prendre un zap contre ça sur ce timing-là ? En général, non. Aussi, je pense, genre, attendez. Ouais, non, même s'il a une AO, c'est quand même lui qui proc avant, ça va pas proc sur le cas de gare. Logiquement, non. Je vois pas pourquoi. Donc lui, je le garde en main, je dois pas le jouer. Il faut vraiment qu'il a un zap. Mais bon. Voilà, il y a le micro qui s'est détaché. Attendez. Attendez. Technicien, ici. Ah ! Attendez, je vais essayer de miote parce que ça va faire un bruit à crever horrible pour vous. Ah ! Technique. Attendez, je vous mute deux secondes. Enfin, je me mute. Ceci qui se passe ça, c'est du temps, c'est du temps. Je vais essayer deANK prendre la main. Bon. Ah ! Ah ! Disco. On va nous faire un petit chocolat. Et non. Pas. On va nous faire un prêt à trevoir. c'est bon et voilà on a un joli board désolé à dire du direct t'inquiète j'ai géré donc avec ça ça fait qu'on a une strat un plan de jeu qui était correct et on a une option d'être monstreur late game facilement et là avec 4 gardes dorées j'invoque encore une copie de plus donc à tout moment je peux virer encore un serviteur du board si j'ai 4 gardes dorées et avoir encore un golem en plus et si j'ai 4 gardes dorées plus un autre 4 gardes je peux carrément virer tout le reste du board sauf si le mec a un zap évidemment parce que dans ce cas là j'en invoque 6 sauf que j'ai pas la place mais à tout moment ouais à tout moment j'ai 4 gardes dorées plus un autre 4 gardes et je vire tout ça et je joue 4 gardes 4 gardes dorées plus ça plus portrait mais si je sais que j'ai le portrait etc ouais le tracker il est full perdu avec ce lors de setup après le danger c'est qu'il les zappe quoi mais bon ce qu'il va y penser tranquille si j'ai le 4 gardes dorées je... après avec ça je peux aller chercher le UTR si je veux mais bon j'ai envie de rôle ici pour les 4 gardes probablement je pense je vais vous montrer que j'ai le 3 gardes dorées plus un autre Il me faut la faux, du coup, là. Raté. Prêt, frappe vena, c'est quand même OK. On aura deux serpents. Et on ne va pas chercher encore ce tour-ci. On garde ça en main. Si tu as ton setup et que tu ne tues pas l'adversaire, ça te vient à quoi le plan avec deux cas de gars sur le bord et trois slots livres ? Non, mais ça dépend. Ça dépend. La réponse, c'est ça dépend. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est un jeu d'adaptation. Ça dépend. Et ce genre de plaid, tu le fais quand ? Ça dépend. Je suis derrière, mais avec le portrait, je t'attrape 100%. Avec le portrait, je l'aurai attrapé 100%. Après, je ne serais peut-être pas tué avec le portrait, mais je l'aurai battu, je pense. Après, je ne sais même pas si le tracker tient encore compte une fois des cobras. Je pense que son truc est trop fort, les cobras. Mais bon. Dans tous les cas, j'ai le bloc. Et on appelle ce prêt qu'on voulait. Il ne proc pas. Let's go. Large. Je n'ai plus de chance de trouver les 4 gares avant de up. Donc, je n'ai pas envie d'up pour un moment. Je n'ai plus de chance de trouver les 5 gares avant de repérer. Je n'ai plus de chance de trouver les 5 gares avant de repérer. En vrai, autant, je vais le matrice, non? Probablement. Avec le frappe vena contre Nyxia, ce n'est pas la meilleure strat. Contre ce qu'il a, la tramadet, ce n'est pas horrible, mais bon. Go up. Go essayer de prendre du terre pour lui. Déjà. Déjà. Les serpents ont pété les shields? Non, c'est une mauvaise idée, vu qu'ils ne vont pas à droite. Ouais, le dernier meter, je ne peux pas très bien jouer avec contre lui. Mais bon, il y aura quand même les risettes sur les macros, ce serait quand même pas si bien en soi. Il y a de garde ce proc, si tu as la quête, si tu as la quête, si tu as la quête, si tu as la quête. Euh, logiquement, oui. Logiquement, oui. Ah, il va avoir le risette de shield. Si bon. Ok. Ah, petit portrait, on plie la game, là. Ouais, bah, il joue à bord de mid-game. Il joue à bord de mid-game. Avec sa quête. Donc oui, on va avoir des pas incroyables. On va avoir des pas incroyables. Iiiiihihi Uther Ah neverlucky Recours de secret oui je sais après j'ai mon bloc donc au pire j'ai encore un tour J'ai juste peur du tair quand même bon de zap mais bon pour le moment il a Il n'a pas trop compris à mon avis enfin genre il n'a pas joué le tour d'avant alors c'est vraiment un lucky quand il me le sorte Mais bon go portrait Et du coup là je vais invoquer 3 donc je vais virer toi Toi Et toi on va prendre ça Ciao Heuuuuh Ouais C'est pour ça que j'aurais bien voulu le Le UTR là dessus comme ça s'il avait un zap bah il fallait qu'il a absolument UTR zap quoi Pam Bon chance Bon chance Bon le tracker m'a dit que j'ai pas 100% mais bon Après la dinguerie c'est quand vous faites ce que je fais mais avec mécaro taunté Heu giga mécaro imaginez que ça à la place que soit le golem des moissons soit giga mécaro Bah t'as 4 mécaro boucli diva enfin c'est abattable Genre la strat que je fais mais avec giga mécaro c'est ultra broken Il y a une game sur le tube comme ça que j'avais déjà montré Mais le setup est rare C'est bien défendu La strat avec mécaro si il y a une game hitter ça pique pas tout Heu non ça va quand même remettre les boucs J'ai J'ai